Une émission spéciale ce soir autour de Philippe Madrel, disparu au mois d'août dernier, l'homme qui a incarné le département de la Gironde, l'homme dont la trajectoire politique restera inégalée, voire inégalable, 155 ans de mandats cumulés, plus d'un demi-siècle de vie politique et un attachement farouche à son territoire, la Gironde. Pour en parler à mes côtés, Xavier Sauta du journal Sud-Ouest qui va mener cette interview avec moi, bonsoir à vous. Et deux invités, Jean Petot donc, qui publie un livre d'entretien, L'art de gagner en politique, avec donc Philippe Madrel, et Gilles Savary, qui fut son directeur de cabinet, son vice-président et surtout son ami. Bonsoir à vous deux, messieurs. Je vais vous poser une question d'abord assez simple, mais assez large aussi. Pour ceux qui l'auraient peu ou pas connu, comme moi, parce que je suis peut-être un peu trop jeune pour avoir connu Philippe Madrel en tant qu'élu, c'est quoi Philippe Madrel, en quelques mots ? On va juste répondre, Gilles. Philippe Madrel, c'est d'abord une personnalité empathique, je ne dirais pas solaire, mais empathique, c'est-à-dire que c'est une figure de l'homme politique qui n'est pas un ayant droit de la République. On en voit beaucoup. Notre République a été, notre vie politique, beaucoup colonisée par le haut, c'est-à-dire par l'énergie, mais quelqu'un qui, au contraire, était un homme de terrain absolument formidable, un homme de sincérité dans son rapport à l'autre extraordinaire. C'est un humaniste, voilà, un grand humaniste. Vous m'auriez posé la question, c'est qui ? J'aurais répondu à un véritable compétiteur politique et un politique au sens plein du mot. C'est quoi ? C'était la question, je dirais, un monument au sens où il est, en quelque sorte, naturalisé dans le paysage politique girondin. 36 ans à la tête du conseil départemental, à l'époque, on disait général, à la Gironde, avec une coupure, de 3 ans, mais aussi installé dans cet environnement que la colonne des Girondins où la place La Victoire. Alors, Jean Petot, dans ce livre d'entretien que vous avez conduit dans les derniers mois de la vie, aussi de Philippe Madrel, il faut le dire, vous revenez sur sa vie, cette enfance d'emblayé, sa trajectoire de professeur d'anglais. La question qu'on se pose, c'est, est-ce que c'est la politique qui a révélé l'homme ? Je pense que c'est une alchimie, véritablement. Il y a d'abord une histoire personnelle, comme on dit, une socialisation. On pourrait presque dire qu'il naît dans un bouillon de culture qui est un bouillon de culture politique, avec un papa qui est résistant, qui est, pas longtemps, maire de Saint-Sérain-de-Cursac, qui a un emploi, qui est un emploi, j'allais dire, presque de prédilection. Il est fonctionnaire des impôts et il s'occupe, comme on dit, des congés pour les bouteilles. C'est les formes de taxes indirectes, des contributions indirectes, comme on dit. Donc il connaît tout son territoire par cœur, le Nord-Gironde. Et puis la maison familiale, telle que l'a décrit Philippe Madrel, il parle d'une petite maison de la culture. Il y a toujours du monde, les gens viennent discuter, etc. Et puis après, c'est l'apprentissage constant, constant, constant. Mais là, Gilles Savary est beaucoup mieux placé que moi pour en parler, je pense. Vous parlez du compétiteur, Philippe Madrel, c'est vous, Jean Petot. Et vous aussi, j'imagine, Gilles Savary. Il y a cette phrase dans le livre qui est très étonnante, où il explique qu'il n'a jamais compris cette phrase célèbre du baron de Coubertin. L'important, c'est de participer. Seule la victoire comptée pour Philippe Madrel, Gilles Savary. C'est-à-dire que Philippe Madrel abordait la politique sans sectarisme, sans rigidité idéologique, avec, c'est vrai, un engagement humaniste profond, qu'il associait au Parti Socialiste, mais avec une certaine méfiance des jeux d'appareils. Mais on avait l'impression qu'il se sentait bien en politique, tout simplement parce qu'il l'abordait comme des compétitions successives. C'était assez fascinant. Le Madrel des campagnes électorales était très différent du Madrel hors campagne. Et vous aurez remarqué dans le livre, c'est pour ça que je pense que Jean a fait un bouquin absolument marquable, parce qu'il sonne juste, Vous avez remarqué combien il parle avec beaucoup de bienveillance de ceux qu'il a battus, de ses adversaires. Il les aime tous et il les aimait profondément. Mais simplement, tel un boxeur, quand il rentre sur le ring, c'est une bête fauve. C'est quelqu'un d'impitoyable. C'est un stratège extraordinaire. C'est quelqu'un qui est un intuitif hors pair. Et le match fini, il est capable d'avoir une amitié profonde, même si elle n'est pas visible, avec des Hugues Martin, des gens qui l'ont menacé. Et Madrel est un homme sans rancœur ni rancune, en toute chose. Vous prononcez ce mot fauve. Est-ce que c'était un grand fauve, Philippe Madrel ? Oui, je crois que c'était un grand fauve. Je veux dire des gens comme Alain Juppé, si vous voulez, quand il est arrivé en Gironde, où il y avait une certaine morgue. Et Dieu sait si j'ai loué l'œuvre d'Alain Juppé, si je respecte à la fois la personne et ce qu'il a fait de Bordeaux. Mais il était d'une très grande arrogance. Ce que j'appelle les ayants-droits de la République. On arrive de Paris. Écoutez, poussez-vous. C'est mon fièvre pour une carrière ultérieure. Et Alain Juppé a fondu sur Philippe Madrel comme un chien sur un hérisson. Et puis, il a eu la truffe un peu endolorie. Et à partir de là, il a dit « Je ne comprends pas cette bestiole, mais je la respecte. » C'est ça qui s'est passé. Et Madrel, c'était ça. Et Chaban, d'une certaine façon, était aussi dans les mêmes dispositions. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils lui ont abandonné la Gironde. C'est simplement qu'il ne comprenait pas comment ça marchait, mais qu'il savait qu'à chaque fois qu'il jouait un match, il le perdait. – Justement, Jean Petot, vous utilisez cette expression dans votre livre « L'art de l'esquive » en parlant de Chaban et de Madrel. – Oui, j'emploie même l'expression de la course landaise, un peu comme l'écarteur, par rapport à la tauromachie espagnole classique, si je puis dire, où il y a mis à mort de l'adversaire. Avec Philippe Madrel, il n'y avait pas mis à mort parce que je pense qu'il était suffisamment lucide sur la vie politique pour savoir que, de toute façon, il allait retrouver ses compétiteurs, y compris d'ailleurs à l'intérieur du Parti socialiste. Moi, j'ai été témoin d'une scène tout à fait intéressante au congrès de Toulouse du Parti socialiste. C'est en 1985. Ce qu'on appelait la motion majoritaire était réunie au sein du Parti socialiste. Et puis le ton a monté entre les différentes fractions. Ça parlera, je pense, à Gilles. Et au bout du compte, Philippe Madrel et Michel Saint-Marie ont proposé en même temps l'un et l'autre de sortir tous les deux pour les expliquer. Donc le public présent a cru que ça allait se terminer un peu comme le combat des chefs dans une bande dessinée un peu classique et qu'ils allaient régler leurs problèmes tous les deux. Bon, c'est pour ce qu'ils ont fait. Ils sont peut-être allés prendre un café, etc. Ils sont revenus 20 minutes après. Aucun des deux n'avait l'œil au bord noir ni quoi que ce soit. Bon, ils avaient dû discuter le coup. Donc ils se respectaient fondamentalement même à l'intérieur du Parti socialiste. Et c'est vrai que, par exemple, à l'égard de Chabon Delmas, Philippe Madrel préférait contourner le monument local qui était Chabon, tout en étant par ailleurs, et ça c'est tout à fait particulier, à maintes reprises dans nos échanges, il était, par exemple, il trouvait très très bien que Jacques Chabon Delmas demande toujours des nouvelles de son papa, Jacques Madrel, qui était un grand résistant et dans lequel Jacques Madrel qui avait toujours appris à Philippe Madrel qu'il fallait respecter Jacques Chabon Delmas parce que c'était le général de la résistance. Il y a trois personnes, c'est la trinité madrelienne, on va dire. Il y a René Cassagne, il y a François Mitterrand et Chabon. Gilles Savary, vous avez croisé un petit peu toutes ces personnalités. Sauf René Cassagne. Sauf René Cassagne, excusez-moi. Oui, oui. Comment vous expliquer ? Parce que c'est assez divers. Philippe Madrel est un homme d'abord de fidélité dans le temps long, et c'est quelqu'un qui n'est pas avare d'admiration pour un certain nombre de gens qu'il a croisés et en général, ça se transforme un peu en culte. Donc René Cassagne, c'est un culte à la fin de sa vie. D'ailleurs, il parlait de René Cassagne tous les matins à des auditoires qui ne savaient pas qui c'était parce qu'il avait été très impressionné par les talents d'orateur de préau de René Cassagne. Et ça lui parlait, puisque lui, il se situait plutôt dans ce registre. Ça ressemble à lui, d'ailleurs. Bon, Chaban... C'est son apprentissage, oui. Chaban, pour lui, c'était une statue du commandeur. Et là, de ce point de vue-là, sur les très grands hommes politiques, Madrel ne faisait pas différence entre la droite et la gauche. C'était d'abord la personnalité et, comment dirais-je, le comportement de la personne qui l'a influencé. Mais il avait l'admiration assez sincère et assez facile. Et il a toujours considéré Chaban comme une personnalité hors du commun. En plus, il y avait ce lien avec son père et la résistance qui faisait qu'il avait, comment dirais-je, pour Chaban, un rapport un peu particulier. Mais ça a été compliqué pour lui. Parce que, moi, je me souviens, au conseil régional, d'une visite de François Mitterrand. Ça devait être en 1984, où Mitterrand arrive en Gironde. Le président du conseil régional, le président du conseil général, s'appelle Philippe Madrel. Il le salue. Il lui dit « vous ». Il passe un temps assez restreint avec lui. Et le lendemain, la photo de Sud-Ouest, c'est Chaban et Mitterrand qui s'enlacent en se disant « tu ». Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'était compliqué. Mais Madrel savait surmonter ça parce qu'il était assez sûr, quand même, de son intuition et surtout de son ancrage au terrain. Il était, lui, collé au terrain. Il pensait qu'il n'y avait que ça de vrai et que tout le reste, c'était du décor. Donc ce n'était pas un narcissique. Il ne pressait pas sur la photo. C'était un anti-narcissique, un hyper-lucide. Et c'est une des raisons pour lesquelles il esquivait parce qu'il savait que François Chaban, c'était assez compliqué de l'attaquer bille en tête. Donc il a eu cette prudence. Et avec Juppé, il a toujours pris cette précaution. Juppé ne l'a pas toujours eu, mais je vous l'ai dit, il s'est endolori de la truffe. On va marquer une petite pause, messieurs, pour regarder ce qui s'est passé aujourd'hui dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et on se retrouve juste après pour continuer à parler de votre livre Jean-Peteau autour de Philippe Madrel. Donc on regarde tout de suite l'actualité dans la région, dans votre zap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada